... Je suis viscéralement contre toute forme de violence. Moi, je ne supporte pas cette idée. Et encore moins, quand la violence s'attaque aux enfants, qui n'ont rien fait pour mériter ça, les adultes sont souvent très injustes avec les enfants, ayant oublié qu'ils l'ont été eux-mêmes. Les adultes doivent leur montrer le chemin, les guider, les protéger, les aider. Protéger, soutenir et défendre les enfants contre toute forme de maltraitance. Depuis 40 ans, tel est l'engagement d'Enfance et Partage. Pour que chaque enfant soit protégé, pour que leur devenir soit préservé. Il y a 40 ans, parce qu'ils ne supportent plus les mauvaises conditions des enfants qu'ils croisent au cours de leur voyage, des salariés d'Air France décident d'agir en créant une association, Enfance et Partage. Depuis ce jour, l'association se bat contre toute forme de maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle. Enfance et Partage, c'est une association qui lutte pour la défense des droits des enfants. Nous traitons la maltraitance dans sa globalité, c'est-à-dire avant, pendant et après. Avant avec la prévention, pendant avec les parties civiles, et après avec la reconstruction psychologique. L'association Enfance et Partage aide à l'éducation, à la santé, au développement économique. Elle a amélioré la vie de quelques milliers d'enfants, en France et dans le monde. On avait une phrase à l'association qui disait « Aider un enfant, c'est sauver un adulte. » Parce qu'on sait que la maltraitance infantile, ça génère des pathologies, ça génère des troubles du comportement. Mettons-nous en face de ces problématiques-là, ne les fuyons pas, même si c'est dur, même si c'est violent, même s'il y a de la souffrance. Des affaires absolument sordides, il en sort tous les jours. Donc c'est très important que les victimes puissent être accompagnées, bien évidemment. Ça fait 20 ans qu'on espère à chaque fois qu'un enfant décède et que ça ne va plus se reproduire. Aujourd'hui, moi j'ai encore des affaires en cours et des affaires comme ça, il va encore y en avoir d'autres. Faire entendre la voix de l'enfance maltraitée. Année après année, l'association intensifie ses actions devant les tribunaux et les pouvoirs publics. En 1983, elle se constitue pour la première fois partie civile. Depuis, elle s'est constituée dans plus de 850 procédures, selon les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui sont le cadre soutenant toutes ces actions. Avec Allo Maltraitance, naît le premier numéro vert gratuit et anonyme, dédié aux enfants victimes de maltraitance et à leur famille. Un exemple qui inspire. Un an plus tard, l'État crée le 119, une étape essentielle dans la politique de protection de l'enfant. Depuis plus de 20 ans maintenant, Enfance et Partage s'inscrit dans la prévention, pièce majeure de son combat. La prévention en direction des enfants d'abord, puisqu'avec l'agrément de l'éducation nationale, Enfance et Partage assurent des interventions de sensibilisation, d'éducation préventive et de formation de la maternelle au lycée, comme en 2011 avec le lancement du jeu En route vers mes droits. Ensuite, la prévention en direction des parents, des adultes et des professionnels, par des actions et des campagnes d'information menées auprès du grand public sur la maltraitance. Soyez à l'écoute des enfants en danger. Aidez-nous à les faire sortir de leur isolement, de leur souffrance. Si tu es en danger, si vous en êtes témoin, appelez-nous. Un coup de téléphone peut briser le mur du silence. Depuis toujours, Enfance et Partage peut compter sur l'engagement de personnalités et artistes de tous horizons. Parrains, ambassadeurs ou soutiens d'un jour. À ses côtés, beaucoup se sont investis pour dénoncer les violences et sensibiliser le plus grand nombre. Un drame qui est en train d'amputer l'avenir. C'est-à-dire qu'on tape sur des mômes. Alors bougez-vous, parce qu'il n'y a pas de raison que jour après jour, on abîme des enfants. Plus que jamais, l'association a besoin de porte-parole pour défendre la cause de l'enfance maltraitée. Ce n'est pas en fuyant, ce n'est pas en détournant le regard qu'on arrive à faire les choses, c'est en s'investissant et en essayant de trouver des solutions. Devenir parent n'est jamais facile. Enfance et Partage lance Allo Parent Bébé, le premier numéro vert dédié à la relation parent-bébé. Agir auprès d'eux devient à la fois une évidence et une nécessité. C'est important d'avoir cette écoute-là, ce numéro vert est juste primordial. J'aimerais que toutes les femmes qui sortent de la maternité aient le numéro vert, qu'elles utilisent ou qu'elles n'utilisent pas, mais qu'elles sachent qu'un jour, s'il y a une angoisse, un doute, une question, il y a des personnes formidables qui sont là pour l'entendre et l'aider. Enfance et Partage, aujourd'hui, ce sont 20 comités locaux, 280 bénévoles, un réseau de 80 professionnels qui agissent au plus près des victimes et de leur famille. Un appui précieux, un soutien inestimable afin d'aider les enfants à surmonter leur traumatisme et favoriser leur reconstruction. En 2017, en France, trop d'enfants subissent encore violences et maltraitances. Chaque jour, des enfants meurent sous les coups de leur bourreau. Depuis sa création, Enfance et Partage a soutenu 860 000 enfants. Mais beaucoup d'autres doivent être aidés. Afin de réduire le nombre de victimes, la prévention et l'aide à la parentalité deviennent des armes essentielles. L'association qui existe depuis 40 ans, j'imagine tout ce par quoi elle a dû passer, déjà pour exister, pour vivre, pour continuer d'exister aussi. Je trouve que c'est vertigineux. C'est symboliquement extrêmement important parce que ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur Enfance et Partage pour parler de l'enfance, pour défendre les enfants. Quand on sait que ce combat-là dure depuis 40 ans, et dure encore, et que l'association Enfance et Partage n'a pas baissé la garde, n'a pas dit qu'on n'y arrivera jamais, on arrête, qu'Enfance et Partage soit toujours là, toujours vaillant, toujours prêt à se battre pour faire valoir les droits des enfants, et tout ça, moi je trouve ça magnifique. Je voudrais surtout dire merci à ceux qui ont créé cette association et à ceux qui ont permis qu'elle perdure tout au long de ces 40 années, que ce soit les bénévoles, mais aussi les salariés. Cette association qui existe depuis 40 ans, vous voyez combien elle a évolué. On est parti de la maltraitance d'enfants et on se rend compte que cette maltraitance d'enfants, eh bien il faut la traiter dans sa globalité. Notre travail d'informer, de sensibiliser ses enfants, il est de plus en plus fort. Cette prévention, elle est super importante, tant au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. Dans toutes nos actions, le même constat nous anime depuis toujours. L'enfance est belle, mais fragile. Protégeons-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...